C'est la réinstallation de Marjola, c'est ce que l'on voulait. Si on était réinstallé là-bas, ça allait beaucoup nous arranger. Les parents sont tous dehors. D'autres sont dans les villages, dans le Nayala, d'autres sont à Didi, d'autres sont à La Diou. On est tous dispersés. Effectivement, si on s'est réinstallé, ça allait nous arranger. Actuellement, il n'y a personne là-bas. Il y a un moment où les femmes partaient. Nous-mêmes, on avait déjà courage. On était déjà sûr qu'on allait repartir. Les forces de l'autre, quand ils sont venus, ils avaient dit qu'ils allaient s'installer à Marjola. Le capitaine m'a même appelé. On a échangé un peu avec eux. Ils nous ont dit non. Ils vont partir, ils vont aller. Ils arrivent là-bas maintenant, ils vont nous appeler. On va les aider à remplir les bouchons. Ils vont s'installer là-bas. Mais ils sont partis, à un certain moment, ils sont retournés. On ne savait pas qu'il y avait quoi. Donc on est obligé d'attendre comme ça. Brusquement, on attend qu'il y ait une attaque là-bas, là-bas. Le village de Dôme, ils étaient tous venus ici. C'est l'an 2 jours-là, maintenant, les corhabillais sont repartis. Et puis Dôe est repartie. Mais jusqu'à présent, Marjola, on est là. On attend. Voilà, on garde l'espoir. Puis, vous savez, le problème, c'est quoi ? Bon, si les corhabillais, une fois qu'ils arrivent à s'installer, Marjola, nous, on va. Voilà, c'est ça seulement, c'est ce qu'on attend. Bon, ils ne sont pas encore installés là-bas. Donc, bon, vraiment, on est fatigués, on est fatigués. Les mamans qui sont dehors, tout ça, même la nourriture, pour avoir la même sédure. On n'a rien ici, là-haut. À chaque fois, il faut aller piquer quelque chose au marché. Bon, on n'a même pas les moyens pour aller acheter au marché. Donc, bon, on est là, on va faire avec, quoi. Et justement, c'est pas safe en tout cas. C'est pas safe. Bon, il y a un temps, là, bon, il y a l'Amérique qui a pris les enfants, là. Amérique, il les a pris en charge. Voilà, c'est qu'ils partaient à l'école. En tout cas, c'est qu'il y a eu le présent, c'est agourir un peu. La scolarité, les enfants, ils ont payé ça. Les fourmités aussi, ils ont donné ça gratuit. Voilà, c'est ce qui nous a arrangé. Mais les élèves, en tout cas, ils sont partis à l'école. Voilà, ils sont partis. Bon, ils ont bien fini. Voilà, mais c'est nous, maintenant, les parents, là. Ce côté-là, c'est pas facile. Il faut pas, ils vont mettre droit, ils m'ont un bon jour, là. Ils sont, c'est-à-dire, on est là, quand on a pu descendre, hein. On a tous peur. Voilà, c'est ce qui s'est passé en vingt-hier, là. On n'a rien pas su, ils sont passés. Voilà, donc ce côté-là, il n'est pas trop entré en détail. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de problème. Sinon, c'est pas simple. C'est pas simple, c'est des géniaux, on ne sait pas. Voilà, voilà, aux autorités, là-haut. Voilà, s'ils pouvaient nous aider un peu, bon, surtout actuellement, où on est là. Voilà, bon, c'est question, on a eu des petits terrains ici à travailler. Mais nous-mêmes, là, on n'a même pas la nourriture. On n'a rien à manger, même pas l'eau de travail. Souvent, on est là, on tourne dans le village, on tourne, on se regarde, on tourne, on vient là, bon, elle dit, c'est ça, c'est-à-dire du côté manger là-même, là, c'est dû. Ils n'ont qu'à nous aider sur ce côté-là. Voilà. Sinon, il y a un projet, là, c'est MAD, voilà, qui sont à Réau, là. Voilà, ils ont fait une proposition, bon, jusqu'à aujourd'hui, on attend. Voilà, au moins, si ça venait un peu vite, là, là, nous arrangerait. Peut-être, ça pourrait nous donner un peu de force, mais bon, pour cultiver les coins, là, voilà.